C'est une lettre d'un soldat palestinien, un soldat israélien, qui en fait est mort après. Il rêvait de lisse blanc, d'un rameau d'olivier, des seins de son aimé épanoui le soir. Il rêvait, il me l'a dit, d'un oiseau et des fleurs de l'oranger. Sans compliquer son rêve, il percevait les choses telles qu'il les ressentait et les sentait. Une patrie, il me l'a dit, s'est savourer le café de sa mère, s'est rentrée à la tombée du jour. Et la terre, je lui demandais, il répondit, je ne la connaissais pas, je ne sentais pas qu'elle était ma peau et mon cœur, ainsi qu'il les dit dans les poèmes. Mais soudain, je la vis, comme on voit une boutique, une rue, des journaux. Je lui demandais, l'aimes-tu ? Il répondit, mon amour est une brève promenade, un verre de vin, une aventure. Donnerais-tu ta vie pour elle ? Non, je ne suis lié à cette terre que par un éditorial, un discours enflammé. On m'a enseigné à aimer son amour. Mais je n'ai pas senti son cœur se fondre avec le mien. Je n'ai pas humé l'herbe, les racines et les branches. À quoi ressemblait son amour, lui ? Brûlant comme les soleils, la nostalgie, il fit fond. Ma voix à l'amour est un fusil. Des fêtes revenus de vestiges anciens, le silence d'une statue antique, d'époque et d'origine indéterminée. Il me parla de l'instant des adieux, de sa mère, pleurant en silence lorsqu'on l'envoya quelque part, sur le fond. De sa voix éplorée, gravant sous sa peau un souhait nouveau. Si seulement les colombes grandissaient au ministère de la Défense. Si les colombes. Il fuma une cigarette, puis il me dit, comme s'il s'échappait d'un marécage de son. J'ai rêvé de l'isplan, d'un rameau d'olivier. D'un oiseau étreignant le matin sur la branche d'un citronnier. Qu'as-tu vu ? Mes actes, ronces, rouges, explosés dans le sable et les entrailles. Combien en as-tu tué ? Difficile de les compter. Mais je n'ai été décoré qu'une seule fois. Je lui demandai, me faisant violence, s'il en est ainsi, décris-moi un seul cadavre. Il rectifia sa position, caressa son journal plié et me dit, comme s'il me chantait d'une ritournelle. Tente de vent sur les gravats, l'homme enlaçait les astres brisés. Une couronne de sang saignait son large front et sa poitrine était sans médaille, puisqu'il s'était mal battu. Il avait l'aspect d'un paysan, d'un ouvrier ou d'un marchand ambulant. Tente de vent sur les gravats. Il mourut. Les bras jetés comme deux ruisseaux à sec. Et lorsque j'ai cherché son nom dans ses poches, j'ai trouvé deux photos. L'une de sa femme, l'autre de sa fille. Je lui demandai, en as-tu été attristé ? Il m'interrompit. Ah, mon ami, la tristesse est un oiseau blanc étranger au champ de bataille. Et les soldats commettent un péché s'ils s'affligent. Je n'étais là-bas qu'une machine crachant un feu rouge et changeant l'espace en un oiseau noir. Plus tard, il me parla de son premier amour. De rue lointaine. Dès l'action après la guerre. Des fanfaronnades à la radio et dans les journaux. Et lorsqu'il dissimula sa toux dans un mouchoir, je lui demandai, nous reverrons-nous ? Il me répondit, dans une ville lointaine. Au quatrième verre, j'ai dit, taquin, ainsi tu partirais. Et la patrie ? Il me répondit, laisse tomber. Je rêve de lisse blanc, d'une rue qui gazouille et d'une maison éclairée. Je quête un cœur bon, non des musiques, des munitions. Un jour ensoleillé, non un instant de folle victoire. Fasciste. Je quête un enfant souriant un jour, non une place dans la machine de guerre. Je suis venu ici vivre le lever des soleils, non leur coucher. Il me fit ses adieux. Il était à la recherche de lisse blanc, d'un oiseau accueillant le matin sur un rameau d'olivier. Il percevait les choses telles qu'il les sentait. Et il les sentait. La patrie, il me l'a dit, c'est boire le café de sa mère et rentrer à la tombée du jour, rassurée. Sous-titrage Société Radio-Canada